et yo tout le monde c'est philippin et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo sur minecraft encore une fois oui je sais ça commence à faire beaucoup de vidéos d'un coup quand même mais voilà j'espère que ça peut vous plaire écoutez quand je vois qu'il ya des youtube heures qui ont quelques millions d'abonnés juste avec minecraft en bas je me dis qu'il ya peut-être de l'espoir donc voilà donc on se retrouve aujourd'hui sur un map créative comme comme la plupart des vidéos apprentissage on va les nommer comme ça donc en fait ce sera une mini série de vidéos donc je vous expliquerai à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'au bout qui revise à vous apprendre à utiliser les potions donc là je vous apprends toutes les potions à faire voilà comme vous pouvez voir il y en a beaucoup donc toutes les potions que vous pouvez faire et comment et puis et puis bah on va pouvoir commencer donc déjà pour faire le craft des potions il faut connaître le craft de l'alambic donc c'est tout simplement trois pierres tallées et un bâton de feu voilà c'est assez assez facile ensuite pour faire une potion il vous faudra absolument absolument une chose un bâton de feu donc vous mettez dans la table de craft et ça vous donne une poudre de blaze donc vous mettez cette poudre de blaze dans cet endroit là qui va faire chauffer l'alambic et donc du coup c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des potions donc on va pouvoir commencer à apprendre un petit peu les potions on va commencer alors pour la première potion il vous faudra une carotte dorée et ça vous donnera une une potion de vision nocturne la deuxième il vous faudra une crème de magma et ça vous fera une résistance au feu ensuite il vous faudra une pâte de lapin et ça vous donnera un saut amélioré ensuite il vous faudra un poisson globe et ça vous donnera une respiration aquatique ensuite un sucre et ça vous donnera une vitesse voilà ensuite pastèque scintillante donc c'est une pastèque que vous mettez dans la table de craft et vous mettez juste une pépite d'or puis voilà et ça vous donnera une potion de soin instantané un oeil d'araignée bon bah voilà quand vous tuez des araignées et vous ça vous donnera une potion de poison une larme de ghast et ça vous donnera une potion de régénération une poudre de blaze et ça vous donnera une potion de force alors attention la poudre de blaze faut la mettre bien dans dans l'endroit qui est réservé aux potions pas dans pas en bas en haut voilà je vais vous montrer juste juste là voilà donc votre poudre de blaze vous la mettez là et pas là si vous voulez faire une potion c'est ici voilà ça vous savez donc une potion de force ça va vous donner voilà ensuite une des nouvelles la plus récente la plus récente potion c'est une membrane de fantôme voilà donc ça s'obtient en quand vous ne dormez pas pendant un certain temps il ya des monstres volants qui vont apparaître et vous les tuer puis du coup vous ça va vous donner des membranes de fantôme pour ensuite pouvoir récupérer une potion de chute lente voilà donc c'est une potion qui vous aide à moi je vous montrer vous la buvez vous sautez et vous réattirissez beaucoup plus lentement ensuite on a du coup là les potions un peu plus compliqué donc il faudra un oeil d'araignée fermenté pour cela vous mettez un oeil d'araignée un sucre et et un champignon je crois il faut faut vérifier le craft voilà puis ça vous donne un oeil d'araignée fermenté donc vous mettez un oeil d'araignée fermenté vous mettez à la place des potions étranges alors attention faut bien mettre des potions étranges dans le slot du bas donc dans les trois petits slots du bas et pas des potions d'eau pas des trucs d'eau donc pour ça vous mettez une verrue du nether à la place de du slot pour faire les potions et vous mettez des fioles d'eau puis ça vous donnera une potion étrange donc à la place des potions étranges là vous mettez des potions de vision nocturne et ça vous donnera une potion d'invisibilité d'après moi c'est assez rentable quand même parce que potion de vision nocturne je le rappelle c'est une carotte en or une carotte en or ça se met en mettant une carotte et une pépite d'or voilà donc c'est assez rentable quand même une potion d'invisibilité ensuite donc pareil un oeil d'araignée fermenté avec une potion de vitesse ça vous donnera une potion de lenteur un oeil d'araignée fermenté avec une potion de soins instantanés ça vous donnera une potion de dégâts instantanés si vous voulez mon avis c'est pas du tout la bonne chose à faire parce que la potion de soins instantanés je vous rappelle qu'il faut une larme de ghast pour la faire et la larme de ghast d'après moi c'est de c'est tellement dur à avoir que ça devrait pas faire une potion de régénération parce que la potion de régénération c'est pas la meilleure du monde donc voilà il me semble que j'ai fait le tour de toutes les potions qu'il y avait alors si vous voulez faire des améliorations pour les potions il faut tout simplement que vous mettiez à la place des du slot pour les potions donc ce slot là voilà ici il ya la petite flèche de toute façon comme d'habitude donc ce slot là vous mettez à la place vous mettez une redstone ça va augmenter le temps une poudre luminescente ou je sais plus trop comment est ce que ça s'appelle à la place ça ça vous donnera plus de puissance à votre effet à votre potion sachant que les deux ne sont pas cumulables bien sûr et puis et puis voilà voilà donc c'est tout donc voilà donc c'est tout pour les potions mais c'est pas la fin de l'épisode donc j'ai du coup l'annonce donc cette annonce que j'ai à vous faire c'est tout simplement que cette vidéo a atteint les 10 likes et bien je vais tout simplement faire une autre vidéo avec un qui sera tout simplement à condenser de plein de design de de ferme automatique et semi automatique voilà et puis en gros pour vous montrer les inconvénients et les avantages par exemple une ferme petite et bah ce sera beaucoup plus avantageux tout ça voilà je pense que vous avez compris donc voilà donc si on atteint les 10 likes et bah je ferai cette partie 2 et puis bah voilà donc n'hésitez pas à laisser un like un pouce bleu même si c'est la même chose un commentaire à vous abonner à inviter vos amis sur cette chaîne youtube parce que on est en plein développement là j'ai gagné trois abonnés en 28 jours c'est franchement pas mal en trois vidéos j'ai gagné trois abonnés donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah à plus tout le monde c'était philippin à la prochaine bye bye